Ah les amis, si vous saviez, une longue semaine nous attend. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies des débuts de semaine. Oui, je sais, on est déjà lundi comme la semaine dernière, c'est pas grave. Comme vous le savez, ce week-end, j'avais de la compagnie, j'avais de la visite et je n'allais pas tourner mes vidéos et délaisser mes invités, soyons logiques, enfin. Mais, mais, on vous a justement préparé quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'a rien posté durant le week-end, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas travaillé en amont et en secret. Donc, vous découvrirez ça cette semaine et d'ailleurs, le planning de cette semaine va être un petit peu chargé. Vous devriez avoir trois vidéos qui vont sortir là, donc du coup, ça va faire une vidéo par jour quasiment. Non, parce que je vous explique. Il y a la vidéo surprise que je vous prépare là, qui devrait arriver, je pense, je pense demain soir. Demain soir, elle devrait être sur la chaîne. Donc, mercredi, vous aurez une vidéo review, puisque Arkana Sacra a encore fait des folies et m'a envoyé. Donc, on va se faire une vidéo spéciale sortie de l'automne. Voilà, ça sera plus simple, je pense, que de faire une vidéo review pour chaque chose. Non, parce que du coup, il faut que je fasse 2, 4, 6, 8, il faut que je fasse 8 reviews. Donc, on va se faire une vidéo globale où je présenterai toutes les sorties pour cet automne. Et encore, ça ne sera même pas exhaustif, parce qu'ils sont en train de bosser sur des trucs là que je reluque déjà depuis un petit moment, qui me tardent de les voir sortis. Bref, préparez vos sous. Je ne sais pas, commencez à appeler vos banquiers pour vous dire que le mois d'octobre, mois de novembre et mois de décembre, parce que c'est Noël, c'est Noël, mais les 3 mois à venir de la fin de l'année vont être financièrement compliqués. Et s'ils pouvaient vous augmenter le découvert autorisé, ce serait pas mal. Non, mais blague à part, vous allez voir, en plus, c'est des livres qui sont vraiment sympas. J'ai eu 2 coups de cœur, entre autres, enfin, on pourrait dire 3 même. J'ai 3 coups de cœur, enfin, non, mais ils sont tous bien, mais c'est vrai qu'il y en a eu 3, vraiment. Voilà, on en parlera, on en parlera en temps et en heure. Et je vous prépare également, enfin, elle est déjà prête, je voulais tourner, il faut juste que je vous la monte. Donc, du coup, ça sera vendredi, puisque jeudi, on fera les énergies de fin de semaine. Vendredi, vous aurez une vidéo sur l'hôtel. Alors, je sais, je vous en ai déjà tourné une multitude de vidéos sur l'hôtel. La dernière n'est pas très vieille, elle date du mois d'avril, là, de cette année. Donc, on en refait une nouvelle 6 mois après. Mais parce que vous avez été plusieurs sur Instagram à me réclamer une nouvelle vidéo sur l'hôtel, pour qu'on vienne apporter des précisions, pour que je vous explique un petit peu, vraiment, le fond, la symbolique, etc., etc. Donc, on sera un peu moins sur la forme de l'hôtel, mais plus sur le fond et sa symbolique, même si je vous ai fait des piqûres de rappel aussi tout au long de la vidéo. Je tiens à m'excuser d'avance. C'est une vidéo qui va faire environ 40 minutes. Voilà, vous êtes prévenus, vous êtes prévenus. Voilà. Bon, allez, sur ce, moi, j'arrête de papoter et on y va tout de suite. Vous avez vu, regardez, regardez en bas, c'est joli, non ? J'ai fait un petit bout de décor halloween-esque, puisque ça y est, on approche. Puis en plus, c'est bien parce que ça complétait un peu ce carré vide qu'il y avait ici. Il n'y avait pas assez de bazar. Bon, alors justement, comment s'approche des énergies de Sawane ? Parce que ça y est, on y arrive, on y arrive dans presque 15 jours, c'est Sawane. Je sais que c'était comme une puce. C'est vraiment ma fête favori. Je vous réserve des choses pour Sawane. Vous verrez, je ne vous dis rien, mais je vous l'ai dit, le mois d'octobre, c'est un mois qui va vraiment être réservé à l'apprentissage. Choses obscures, etc., etc. Et justement, les vidéos que je vous ai faites là, qui vont paraître, finalement, rejoignent un petit peu ce côté de cycle obscur, puisque l'hôtel, je vous explique des choses dessus. La vidéo surprise, vous verrez ce que c'est. Mais ça traite d'un sujet, entre guillemets, obscur. Et les livres vont vous aider justement à réaliser plusieurs types de travaux, dont aussi des travaux obscurs. Voilà, bon. Alors, justement, autant continuer. Et j'ai sorti un petit jeu que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment. Et j'aime bien l'utiliser, en fait, pour la période d'Halloween. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que vous aussi, dites-moi-le en commentaire, est-ce qu'il y a des jeux que vous sortez plus pour Halloween ? D'ailleurs, oui, mettez-moi en commentaire si vous avez des jeux que vous utilisez davantage pour la période d'octobre, novembre, les zones un peu sombres. Dites-moi en commentaire quels sont ces jeux, tarot, oracle, confondus, d'accord ? Mais mettez-moi en commentaire les jeux que vous utilisez. Et si, comme moi, vous avez aussi des jeux avec lesquels vous avez une connexion qui est un peu plus particulière dès que Sawine arrive, et justement, l'oracle des ombres, des êtres d'ombre et de lumière de, si je ne dis pas de bêtis, Lucie Cavendish, c'est ça. Eh bien, celui-ci fait partie de ces jeux que j'aime bien utiliser. Je ne sais pas qui... Alors, il me parle toute l'année, mais je ne sais pas, dès qu'arrive un petit peu cette zone sombre de Sawine, il y a des jeux comme ça qui me parlent un petit peu plus. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais vous sortir aussi l'oracle d'Halloween qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser l'oracle, justement, des ombres, des êtres d'ombre et de lumière pour faire nos énergies, on va dire, maîtresses. Je vais prendre mon pandémonium, parce qu'il faut bien que je vous le place. Et puis, et puis, et pourquoi ? Pourquoi il y a des cartes qui sont à l'envers ? Qu'est-ce que... Hein ? Pourquoi Lucifer est à l'envers ? Il ne veut pas se mettre ni à l'endroit ni à l'envers. C'est bizarre. Bon. Pour venir détailler un petit peu, et on se prendra l'oracle du Veilleur pour avoir un petit conseil. Je sors les cartes. Et c'est parti tout de suite, les amis. On y va. Allez. Donc, nos énergies de début de semaine, du... Donc... Bah, j'inclus pas lundi, mais on va partir sur mardi, mercredi et jeudi, hein, jusqu'à la prochaine. Donc, du 11, 12 et 13 octobre 2022. On a cette carte qui ne veut pas se ranger. La sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Ah ! C'est une carte qui est intéressante. Le calme. Là, on ne nous dit pas le calme avant la tempête. Non. On nous dit le calme au milieu de la tempête. Donc, ça veut dire que pour ce début de semaine, vous allez peut-être bénéficier d'une zone safe, d'une zone tranquille, d'un moment d'accalmie. Si vous, en ce moment, vous connaissez une zone un peu de turbulence, alors ça peut être une turbulence à la fois positive comme négative. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on peut être dans une effervescence de bonnes nouvelles, de choses comme ça qui se manifestent dans notre vie et qui sont aussi fatigantes et éprouvantes que le négatif. Il faut le savoir. Quand vous avez plein de bonnes nouvelles qui se manifestent à vous et que vous avez plein de portes qui s'ouvrent, ça peut être aussi un peu fatigant. Imaginons, moi, je vous donne un exemple très concret. Imaginons, je ne sais pas, que vous venez de signer un contrat, vous venez d'avoir un travail. Du coup, ce travail vous permet de pouvoir déménager. Tout ça, ce sont des bonnes choses. Mais le travail, il faut s'y mettre. Donc, c'est physique. Le fait de déménager, même si c'est pour quelque chose de mieux, il faut faire les cartons. C'est physique, c'est fatigant. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois, vous pouvez avoir des tsunamis de positivité, mais qui peuvent entraîner des effervescences et des turbulences dans la vie. Mais là, on nous parle d'un moment tranquille, ce début de semaine. va être marqué par quelque chose qui est tranquille. Comme si vous alliez, je ne sais pas, soit faire une pause, soit marquer un break, soit prendre un temps pour vous, pour vous recentrer, pour vous calmer, pour vous concentrer, pour vous travailler votre sérénité, votre stabilité. Ou ça peut être aussi la vie, je ne sais pas, la vie, le cosmos, l'univers, tout ce que vous voulez, tout ce en quoi vous croyez, qui va vous offrir ce calme, cette zone de, ok, là, tu as bien géré, tu as bien bossé, tu as bien donné de ta personne, on te laisse 2-3 jours de répit pour reprendre des forces avant de rattaquer. Ça peut symboliser ça. Bon, on va quand même tout remélanger pour en prendre de nouvelles, et je voudrais rire qu'elles ressortent, ça serait assez marrant. Alors, nous allons avoir la fée des Highlands qui nous dit d'être courageux. Eh, eh ben, ça colle super bien avec l'aspect de, justement, de cette zone calme. On vous demande d'être courageux. Il est possible, on voit, hein, cette jeune fille, alors, elle fait toute bichette, elle fait tout, regardez, on va la regarder un petit peu. On a l'impression qu'elle est toute triste, elle est toute émue, mais j'ai envie de dire qu'il faut se méfier parce qu'elle a quand même une épée dans les mains, donc il faut se méfier derrière son petit visage, comme ça, là, il peut se cacher une redoutable guerrière. Et il va savoir peut-être que ses yeux, c'est pour mieux nous... les yeux de coquère, vous savez, l'art moyenne, comme ça, pour nous attirer, nous séduire, nous faire baisser notre garde, pour mieux nous mettre un coup parce qu'on s'y attendait pas. Mais ici, pour moi, ça m'évoque vraiment l'aspect d'être courageux. Vous allez devoir faire preuve de courage, alors pour des raisons X ou Y. Ça peut être le fait de prendre son courage à deux mains. L'épée peut symboliser cet objet de courage, puisque c'est une arme. Donc, ça peut symboliser le fait de prendre son courage à deux mains. Si vous avez besoin de faire une déclaration, de demander quelque chose, de réaliser quelque chose, et que ça vous fait peur, ça vous effraie, imaginons, vous voulez demander, je sais pas moi, une augmentation à votre patron, vous voulez déclarer votre flamme à quelqu'un que vous aimez, bref, peu importe. Mais comme ça, il peut y avoir des épreuves qui peuvent nécessiter du courage de votre part. Et malheureusement, ce courage, il va pas tomber comme ça du ciel. C'est à vous de sortir ce courage, c'est à vous de brandir, de saisir cette épée et d'aller au front. Si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire à votre place. Autrement dit, pour moi, il y a cette idée que vous seuls, détenez la capacité d'aller au front, de déclencher quelque chose. Donc, soyez courageux, n'ayez pas peur. Mais ça ne veut pas forcément dire aussi soyez courageux par rapport à l'aspect d'adversité. Sous-entendu, attention, la merde arrive bientôt, sois courageux. Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Le courage, il s'exprime de façon, j'ai envie de dire, quotidienne. On peut faire preuve de courage de plein de façons. Donc ici, il n'y a pas que cette notion tout de suite d'adversité, non. Ça peut simplement être prendre son courage pour patienter aussi, patienter sur quelque chose qu'on attend, que vous attendez. Et il va falloir faire preuve de courage parce que ça va peut-être être long, ça va peut-être nécessiter du temps pour que les choses se réalisent, pour que les choses se fassent, pour que les choses reprennent leur place à travers le temps et l'espace. Excusez-moi, je suis obligé de la faire, celle-là. Donc ici, soyez courageux. On a aussi l'ange de l'ouragan, heurte de croyance, de style de vie et d'attitude. Et ça serait ça le courage. Alors pourquoi ? Mais tout de suite, elle est très belle cette carte. J'adore. Tout de suite, je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas forcément une tempête physique. Alors c'est drôle parce qu'on avait quand même la tempête. Ok, bon, on va voir ça après. On avait quand même cette carte qui nous parlait de l'espace safe, le truc tranquille dans la tempête. Peut-être que c'est une tempête qui se passe à l'intérieur de vous aussi. Peut-être que vous êtes rentré dans une espèce d'effervescence et vous remettez peut-être plein de choses en question. Peut-être que vous êtes justement en plein changement dans votre vie, que vous opérez des changements dans votre vie, mais de tout ordre. C'est-à-dire pas juste un changement. Non, c'est peut-être tous les domaines qui sont impactés et ça agit un peu comme une tempête ici. Donc peut-être qu'effectivement, l'aspect de se calmer, de se recentrer un petit moment avant de reprendre le combat, il peut être assez approprié. Ça pourrait, évidemment, je ne vais pas vous l'occulter, ça pourrait aussi nous parler d'une tempête qui arrive ou une tempête qui est en train de se mettre en place aussi. Alors, on ne se le souhaite pas, d'accord ? Mais je ne vous occulte rien, vous le savez. Mais pour moi, je ne sais pas pourquoi, tout de suite, je n'ai pas vu la tempête, la tempête, les malheurs, pas du tout. J'ai vraiment vu la tempête, quelque chose qui se fait en vous. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être plein de choses que vous remettez en question, mais pour moi, c'est plutôt une tempête d'ordre émotionnel et spirituelle. La fée du fanal, elle vous guide, mais dans quelle direction ? Ouais, donc on nous parle bien, effectivement, ici, de prendre une direction, de peut-être, vous allez prendre un choix, décider quelque chose, vous diriger vers quelque chose de nouveau, prendre une nouvelle direction, vous diriger vers un nouveau cap, moi qui vous parlais de déménagement, etc., etc., ça peut être ça, du coup, ça pourrait être ça, blague à part. Mais on nous parle bien, ici, d'emprunter une direction, de prendre un chemin, de se diriger vers quelque chose. Je pense, alors je ne sais pas pourquoi, je vais vous le transmettre parce qu'on me le met en tête, mais alors je pense que ça parlera peut-être qu'à certains d'entre vous et pas tout le monde. Mais j'ai la sensation, ici, que, et je vous l'ai déjà dit, que vous étiez, qu'on était à un carrefour. En ce moment, c'est une plaque tournante, c'est un point de convergence, et les choix que vous allez prendre maintenant, les décisions que vous allez prendre maintenant et les choses que vous allez faire maintenant auront un impact certain et un certain impact aussi dans le futur. Donc prenez peut-être le temps de bien réfléchir à des choses, armez-vous, au sens propre comme figuré. Alors j'espère que c'est juste figuré parce qu'au vu du climat qui est en train de se produire et de l'avenir d'ailleurs, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur les nouvelles prédictions mondiales parce que je pense qu'il faut qu'on fasse un point. Rappelez-vous la vidéo que je vous avais faite il y a quelques mois et qui vient aujourd'hui se matérialiser. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse un point. Et pour moi, là, ça va être décisif. Ce que vous allez faire là, maintenant, ou dans les jours à venir, les semaines à venir, sera décisif pour votre avenir. Je ne sais pas, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se graver dans le marbre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Et en dos de deck, on a la sirène de l'éclipse. Une importante modification énergétique. Eh bien, vous voyez, je vous dis ça, j'avais vu le dos de deck, mais je n'avais pas lu la phrase qu'elle a avec. Eh bien, Eh bien, ça reprend. Je vous parlais de changement. Une importante, une importante, une importante modification énergétique. Donc, on nous parle bien de quelque chose qui va se modifier, quelque chose qui va se changer. On va venir compléter ça avec Pandemonium parce que, je ne sais pas pourquoi, derrière ces messages, je sens un message caché. Il y a quelque chose de... Vous le sentez, vous aussi, qu'il y a un message caché derrière ça ? On a Livre des ombres. Ok, ouais, donc ça colle bien avec ce que je viens de vous dire. Alors, Livre des ombres peut nous parler de formation, d'apprentissage, de connaissance. Pourquoi pas ? Ça pourrait nous parler de démarches administratives. Pourquoi pas ? Il peut y avoir une notion ici de papier, d'écrire, des trucs officiels. Ça pourrait, ça pourrait. Mais Livre des ombres, il fait plutôt référence à de la connaissance, quelque chose qui s'acquiert. Ça peut nous parler aussi d'un pouvoir puisqu'un livre, un grimoire, un Livre des ombres, il détient des formules, des rituels qui vous permettent d'acquérir du pouvoir pour modifier des choses puisque lorsque vous pratiquez la magie, c'est pour apporter des modifications sur le temps, l'espace, les gens, etc. Donc pour moi ici, il y a un aspect, quelque chose qui est caché, un savoir ancien, une connaissance ancienne qui est cachée et peut-être que c'est à vous de la chercher justement parce qu'un Livre des ombres, la réponse ne se manifeste pas. C'est à vous d'aller fouiner dans ces pages, de chercher l'information dont vous avez besoin. Donc il y a un aspect un peu d'investigation. On astolasse, on astolasse qui nous parle d'un messager. Est-ce qu'il y aurait un messager qui va apporter une forme de pouvoir ? Excusez-moi, il me perturbe un peu le tirage parce que j'ai l'impression qu'on est... J'ai l'impression qu'on est au-delà de juste les énergies classiques que je vous fais, mais je ne sais pas pourquoi je ressens plutôt un message caché derrière un truc qui serait plus global. Excusez-moi, oh, les moires en plus. Franchement, elles, je n'étais pas super hypé de les voir parce que les moires, c'est les dames de la fatalité. Lorsqu'elles apparaissent, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se faire, qui est en train de se jouer. Les moires, c'est les dames qui tissent et coupent les fils de la vie. Donc on est bien ici face à un événement important, quelque chose de marquant. Moi qui vous parlais d'un point de convergence, une plaque tournante, un carrefour, je ne croyais pas si bien dire parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous ou tout le monde, vous êtes peut-être à quelque chose d'important, à la veille de vivre quelque chose d'important, un changement peut-être majeur et radical. Ça peut nous parler d'une vie comme d'une mort aussi parce que les moires, c'est ce qu'elles symbolisent. Vous en avez une qui file la laine, donc elle crée la vie. L'autre, le tisse sur la tapisserie, donc elle crée en fait la destinée et la dernière coupe. Autrement dit, elle met un terme à la vie, c'est la mort. Donc ici, ça peut autant symboliser la vie comme la mort. Alors bien entendu, je ne vous le souhaite pas, bien sûr, mais vous le savez ici, on ne cache rien, on dit tout. Donc ça peut symboliser une vie comme ça peut symboliser la mort, comme ça peut aussi symboliser un grand changement, une grande transformation ou quelque chose d'important. Et on a le miroir, le miroir qui nous parle de réflexion. Donc il faut être vigilant effectivement sur, regardez, je montre le dos de deck, on a cet aspect de vigilance, de prendre le temps de réfléchir, mais de réfléchir vraiment de façon sérieuse, c'est-à-dire réfléchir à la fois sur soi-même, à l'intérieur de soi, donc une introspection, mais réfléchir aussi de façon intelligente sur peut-être ce qu'il se passe autour de vous, alors soit d'ordre mondial par rapport à ce qu'il se passe ou d'ordre plus personnel ou les deux, c'est-à-dire réfléchir à sa vie par rapport au climat mondial qui est en train de se passer, peut-être, je ne sais pas, anticiper, prendre des dispositions, je ne sais pas, je ne sais pas. À vous de décrypter, d'interpréter le message comme bon vous chante, mais j'ai quand même l'impression qu'on est face à quelque chose lié à la destinée. Pour moi, il y a quelque chose de très fort. On va voir avec le message du veilleur. J'ai le sentiment que le veilleur, il va aller dans ce sens aussi. Le message qu'il va nous fournir va aller dans ce sens. Je ne sais pas pourquoi. Pour toi, soigne ton image, ton égo, ton corps et ton âme. On nous parle du mois de janvier. Ok. Alors là, le veilleur, il nous dit bien pour toi, de le faire pour toi. et ça rejoint, ça rejoint le miroir. Quand on regarde un miroir, on se regarde soi. Donc ici, il y a bien cette idée de soi, de soigner son image, son égo, son corps et son âme. Je pense qu'il faut y voir plus loin à travers ce message. Dire que fais-le pour toi de soigner ton image, ton égo, tout ça, mais ton corps et ton âme, pour moi, il y a quelque chose de plus implicite, le fait de, comment on pourrait dire, de te préparer à quelque chose. Il faut peut-être soigner ton corps et ton âme pour quelque chose en particulier. Vraiment, excusez-moi, ça me perturbe, ça me perturbe. Et surtout, le mois de janvier, janvier, c'est là, novembre, décembre, il nous reste deux, trois mois avant le mois de janvier. Bon, retenez la date, les amis, janvier 2023. Retenez-la. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut, il faut, il faut qu'on la retienne. Et en d'autres decks, on a avant. Cesse de geindre et de tapitoyer. Voix la destination et pas le chemin. Et on nous parle de novembre. C'est drôle. Voix la destination et pas le chemin. Et faites exprès, et faites exprès, la fée du fanal, elle vous guide, mais dans quelle direction ? C'est, je trouve, très drôle. il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... Ouais, il y a un message là. Il y a un message. Bon, les amis, on ne va pas s'attarder, on ne va pas faire une vidéo d'une heure sur les énergies de début de semaine. Mais, je pense que il serait peut-être bon qu'on réécoute le message. Même moi, je vais le faire, après cette vidéo, de toute façon, je vais le faire quand je vais monter la vidéo, donc je vais m'entendre et je vais réanalyser ce que... S'il y a quelque chose qui me vient, je vous ferai un petit raccord sur la vidéo, donc ne zappez pas, peut-être qu'il y a la suite de la vidéo ou pas, on verra. Mais, je pense ici qu'il y a un message, un message qui est important que le destin nous donne. Il y a cette notion d'avancer, de prendre des choix qui sont décisifs, d'être courageux, de s'armer. Est-ce qu'on nous parle au sens physique comme figuré ? Ça peut nous parler de défense aussi, parce que l'épée, le courage, tout ça, c'est pas forcément pour attaquer, mais pour se défendre, potentiellement. Le livre qui fait référence au savoir, à la connaissance, donc ne soyez pas bête, ayez cet éveil, ayez ce pouvoir de discernement pour comprendre les choses. Stolas, qui est un messager, il apporte des choses, Stolas, et Stolas, il n'apporte pas forcément des bonnes choses, donc Stolas, il apporte comme ça des choses. Et le fait que les moires soient suivis, enfin précédés, suivis, précédés, je ne sais jamais comment il faut le placer, mais que les moires suivent Stolas, pour moi, du coup, Stolas, on est vraiment sur l'oiseau de mauvais, vous savez, l'oiseau de malheur, l'oiseau de mauvais augure, c'est parce que les moires, quand elles viennent à vous, pour ceux qui ont lu Voyage à Pandemonium, vous savez de quoi je parle, les moires ne sont jamais annonciatrices d'un truc sympathique quand même, quand elles apparaissent, donc là, le fait qu'elles sortent, je ne sais pas, ça me perturbe, en plus, les moires, elles sont 3, novembre, octobre, janvier, c'est drôle, ou novembre, décembre, janvier, qu'est-ce que je viens de vous dire là, octobre, novembre, janvier, non, octobre, novembre, décembre, donc soit ça symbolise octobre, novembre, décembre, soit ça symbolise novembre, décembre, janvier, c'est 3 à chaque fois, c'est quand même drôle, ok, bon les amis, mais en même temps, on est là pour ça, on est là pour essayer de décrypter les messages qu'on peut recevoir et pas que des énergies classiques, donc amusez-vous peut-être à revoir la vidéo, à la décrypter, si vous avez, si ce que, si vous avez, je ne sais pas, reçu un message ou interprété quelque chose en plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à le partager aux autres, d'accord, qu'on puisse essayer de confronter tout ce que ça peut nous évoquer. Les amis, je vous souhaite de passer un très beau début de semaine, force et courage à vous, puisque c'est ce qu'on nous dit de faire et nous, on se retrouve là, de toute façon, dans tout le reste de la semaine, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater, je vous fais des bisous et nous, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos.